Un matin, une jeune fille est cervelée au sourire en forme de U traverse une ville inconnue. Elle est un peu tête en l'air et n'a aucun sens de l'orientation, mais elle compense par sa gentillesse. Après avoir demandé de l'aide aux habitants, elle finit par trouver le dortoir qu'elle cherchait. Elle prend deux grandes respirations pour se préparer à entrer. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la porte, un jeune homme sort du dortoir. D'un ton amical, il l'appelle par son prénom, Akiko. C'est ainsi qu'Akiko partage de très douces retrouvailles avec son frère bien-aimé, Akito. Ils essaient leurs uniformes de lycéens, et Akiko commente avec enthousiasme qu'ils vivent enfin ensemble après six ans. De plus, ils vont maintenant dans la même école. C'est comme un rêve devenu réalité. Akito suggère alors qu'elles prennent d'abord un bain, et Akiko s'exécute avec empressement. Elle entre dans l'immense bain, mais au lieu de se frotter ou de se laver les oreilles. Elle attend. Et elle attend. Son impatience l'emporte et elle entre en trompe dans la chambre d'Akito, ne portant rien d'autre qu'une serviette et un froncement de sourcil. Elle s'énerve contre lui et Akito lui demande d'abord de s'habiller. Akiko exige qu'il ne change pas de sujet. Toujours confus, il demande poliment de quoi il s'agit, et Akiko lui dit, je cite, « Je suis entré dans le bain avant toi, alors pourquoi n'as-tu pas jeté un coup d'œil ? » Vous avez besoin de répéter cela ? Parce qu'Akito en a besoin aussi. Nous l'avons probablement mal entendu, n'est-ce pas ? Je suis entré dans le bain avant toi, alors pourquoi n'as-tu pas jeté un coup d'œil ? Tu ne m'as pas rejoint dans le bain parce que tu avais l'intention de me jeter un coup d'œil, n'est-ce pas ? Non, Akiko. Elle change donc son fusil d'épaule et attire l'attention de son interlocuteur sur sa peau. N'est-elle pas belle et brillante ? Oui, Akiko répond qu'elle est belle. Et c'est bien de cela qu'elle parle. Sa peau est toute belle et mate, il est donc normal qu'il ait envie de la reluquer et de lui sauter dessus. Elle lui donne alors une seconde chance de l'attaquer, mais Akiko l'écarte avec désinvolture. Non, ça n'arrivera pas, dit-il. Akiko est horrifié. Akiko tente de corriger son attitude en lui rappelant qu'ils sont frères et sœurs, mais frères et sœurs, Akiko réplique. Ils sont un homme et une femme. Akiko lui rappelle à nouveau que même si c'est vrai, ils sont avant tout des frères et sœurs. Ne voulant pas reculer, Akiko déclare qu'elle lui donne une dernière chance et qu'elle ne quittera pas le bain tant qu'il n'aura pas jeté un coup d'œil. C'est ainsi qu'Akiko attend dans le bain pendant plusieurs années, jusqu'à sa mort. Après son bain, Akiko lui apporte ses boîtes dans sa chambre. Elle se moque de lui, visiblement irritée par son manque d'action. Elle lui demande de montrer sa sincérité en « couchant avec elle ce soir ». Akiko pense que non. C'était peut-être bien quand ils étaient enfants, mais à 16 ans, ils sont trop vieux pour partager un futon. Akiko accepte de façon inattendue cette proposition, mais il semble qu'elle n'est pas la bonne idée. Elle poursuit en émettant des commentaires sur l'embarras et le froid qu'il y aurait à faire, ça, à l'extérieur du futon. Pourtant, elle fera de son mieux. Akiko fait semblant de n'avoir aucune idée de ce dont elle parle et l'informe qu'il dormira seul. Elle ne peut pas accepter cela. Pas après six ans d'attente patiente. Mais il lui répond que même s'il s'agissait de 60 ans, sa réponse serait toujours la même. Il partage un résultat d'ADN ancestrie et il dormira seul dans sa chambre. Enfin, Akiko se fait une raison et conclut que si ses sentiments sont si forts, c'est parce qu'ils ne se sont pas vus depuis si longtemps. Curieux, son frère lui demande ce que dit son cœur. Elle lui dévoile avec enthousiasme son plan diabolique qui consiste à attendre le milieu de la nuit et, il quitte la pièce et ferme la porte. Il n'est pas question qu'il se laisse faire. Le lendemain, au petit déjeuner, Akiko révèle que son complexe de frères sévères est devenu une partie de son identité. C'est un amour qui n'est permis qu'entre ceux qui sont liés par le sang. Il devrait être reconnaissant d'avoir reçu quelque chose d'aussi précieux. Il ne tient pas compte de ses divagations et fait l'éloge de la nourriture. Elle se réjouit de ce compliment et dit qu'elle l'a préparé spécialement pour lui. Il se remet à expliquer ce qu'est un complexe fraternel, mais attendez. Il ne tarie pas d'éloge sur les délicieuses gâteries qui se trouvent sur la table et qui ont été préparées à la main spécialement pour lui. Il semble qu'Akiko ait l'intention de dévier du sujet initial dès qu'il en a l'occasion. Mais ce complexe fait partie de sa personnalité. C'est ce qu'on appelle l'identité d'Akiko. Comme elle lui a préparé un délicieux petit déjeuner, elle s'attend à un câlin en guise de récompense. Son frère commence à s'inquiéter sérieusement de sa façon de penser. Pas de câlin? D'accord. Peut-être juste un baiser alors. La situation a empiré au lieu de s'améliorer. Elle continue de négocier jusqu'à ce qu'il accepte la récompense qu'il est prêt à lui donner, mais rien ne se passe. Après le petit déjeuner, les frères et sœurs prennent l'air et admirent les cerisiers en fleurs autour d'une tasse de thé. D'un ton dramatique, Akiko lui dit que s'il la laissait s'allonger sur ses genoux, elle pourrait mourir heureuse. La jeune fille lui avoue timidement son amour. Après avoir entendu un « je t'aime aussi », son visage devient tout rouge et elle manque de s'évanouir. Akiko se fait donc porter par la princesse et je ne serais pas surpris que tout cela soit conforme à Kekaku. Malheureusement, son temps de solitude paisible et éternelle avec son Oni-chan se termine brusquement. D'autres filles vivent avec eux. Ces filles sont toutes membres du conseil des élèves, dont Akito fait partie, et Akiko s'y joint donc également. Elles s'appellent Anastasia, Jin et Arashi. La petite sœur n'est manifestement pas satisfaite de cet arrangement. Elle essaie de donner un coup de main à la cuisine, mais Jin a fini de préparer les repas. Akiko essaie aussi d'appeler son frère pour le dîner, mais la voix de Jin l'emporte sur la sienne, ce qui l'agace. Les autres finissent par descendre et se rassemblent autour de la table. Anastasia suggère qu'il décide d'une chose importante avant de manger, qui s'asseiera à côté d'Akito et fera dire à Assa, bouche gourmande. Les filles se lancent dans la compétition, sans qu'Akito n'intervienne le moins du monde. Finalement, il annonce qu'il préfère se nourrir lui-même et Anastasia lui demande s'il se plaint. Il essaie d'être amical et s'adresse à elle par son nom de famille Nasuhara, ce qui l'agace. Avec sa langue acérée, elle lui demande de l'appeler Anna et conclut par un « tais-toi » mot en V. Cela l'énerve. Akiko prend la défense de son frère et demande à Anna d'arrêter d'être aussi grossière. Il est fier de son frère, jusqu'à ce qu'elle déclare qu'il est à 100% un « mot en V » et qu'il continuera à l'être. « Mon V » et qu'il continuera à être pur comme sa possession. Les autres filles ne sont pas d'accord. La joyeuse Arachi suggère qu'elle devrait l'aider à obtenir son diplôme de pureté. Akiko insiste sur le fait qu'Onnichan est à elle seule et qu'elle ne sera pas amoureuse du président du conseil des élèves. Anastasia sort sa réplique habituelle, cette fois sur Akiko, « tais-toi » mot en V. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'elle se tait elle aussi puisqu'elle est aussi un « mauvais ». Arachi décide de devenir l'ennemi commun. Déconcertée par la bagarre, la petite sœur déclare que son Onnichan n'appartient qu'à elle. Les autres filles commencent à plaider leur cause. Jean est la plus appropriée puisqu'elle a pris soin de la nourriture et Anastasia est appropriée parce que « Elle a prié pour la nourriture ». Eh bien, attendez un peu. Ce n'est pas très utile. La présidente du conseil des élèves est sur le point de donner son point de vue quand Akiko lui coupe la parole, déclarant qu'elle ne tolérera plus aucune intrusion dans leur vie heureuse et paisible. Puisqu'Onnichan est son Onnichan depuis qu'elle est née, il lui revient de droit. Enfin, bien sûr, tu es sa sœur. Les autres filles ne la considèrent même pas comme une menace. Après tout, elles sont de vraies sœurs. Akiko insiste sur le fait que l'amour le plus pur entre Onnichan et El rend tout tabou insignifiant. Pour résoudre ce problème, il demande une réponse à Akiko. Tous les regards sont tournés vers notre garçon. Il dit à sa sœur que c'est une bonne fille, qu'il la chérira toujours et qu'il l'aime. Akiko s'imagine alors un mariage et des cloches cérémonielles qui sonnent. Enfin, jusqu'à ce qu'Akiko brise son fantasme en terminant par « en tant que sœur », je veux dire. Malgré ce retournement de situation, Akiko maintient, « C'est peut-être mon frère, mais ça n'a pas d'importance si nous nous aimons ». Un soir, l'imagination d'Akiko s'emballe à cause d'un livre sur « L'amour interdit entre frère et sœur » qu'elle est en train de lire. Elle s'esclave comme une folle. Elle dit que son frère devrait agir comme le protagoniste du roman. En parlant du diable. Akiko fait irruption dans sa chambre pour passer du temps avec elle, et Akiko, clairement influencé par le livre, pense qu'il est enfin venu pour la prendre dans la nuit. Ou, demande-t-il qu'elle vienne pour lui ? C'est ce qu'elle a dit. Il a été attiré par les sons « Guéé » qu'elle a émis. Il prend le livre et lit le titre « Conte de l'amour interdit ». À en juger par le titre, il a une idée de ce dont il s'agit. Akiko s'efforce de défendre son image ternie en lui rappelant de ne pas juger le livre à sa couverture. Mais en regardant cette couverture, vous le savez déjà. Elle explique que le frère et la sœur du livre s'aiment romantiquement. Au point de s'enfuir. Les œuvres de Shindo Kouichiru sont ses préférées, ce qui fait grimacer son frère. « Tu ne peux pas le cacher, mec ». Elle essaie de l'encourager à le lire, mais il refuse, alors elle se porte volontaire pour le lire à haute voix comme une histoire à dormir debout. Il l'arrête, dit qu'il respecte son hobby et fait semblant de n'avoir rien entendu cette fois-ci. Qu'il n'a rien entendu cette fois-ci. En échange, elle doit lui promettre de garder le livre hors de sa vue, de ne jamais faire de bruit en le lisant et de ne plus jamais évoquer le livre ou l'auteur. Il part ensuite dans sa propre chambre, au grand désarroi de sa sœur. Le lendemain, Akito rencontre une femme nommée Jino, son éditrice. Elle le félicite de travailler pour pouvoir vivre avec sa sœur. Alors Oni-chan a fait des heures supplémentaires parce qu'il veut vivre avec sa petite sœur. Elle le félicite ensuite pour son dernier travail, une romance entre frères et sœurs. Ouais, c'est vrai Mshindo Kouichiro. Imaginez la surprise d'Akiko lorsqu'elle découvre ce fait amusant qui va changer sa vie. Qui aurait pensé qu'Akito, qui rejette constamment les avances de sa sœur, est en fait un célèbre auteur de livres sur les relations étroites entre frères et sœurs. Après tout, tout le monde sait déjà qu'elle n'a Dieu que pour lui. Et personne n'a rien dit. Son frère lui rappelle qu'il est impossible qu'il s'intéresse à elle d'un point de vue romantique. Elle le traite de tsundère déroutant. S'il lui disait, Akiko, je t'aime. Épouse-moi, cela dissiperait immédiatement tous les malentendus. Oui Akiko, les malentendus sur le fait qu'il est une personne décente. Non, au lieu de cela, elle parle du grand « malentendu » selon lequel ils ne sont pas un couple profondément amoureux. C'est un « malentendu » qu'Akito ne veut pas corriger. Après tout, c'est la vérité. Il ne se lâche jamais de corriger ses illusions bizarres, n'est-ce pas? Avec un feu ardent au fond d'elle, Akiko quitte la salle de classe, déterminée à transformer son frère en tsundère. Dans les vestiaires des filles, Akiko regrette de ne pas passer plus de temps avec son frère. Elle change d'avis lorsque des filles lui demandent si elle a vu l'émission sur les vampires à la télévision. Bien sûr que non. Regarder son frère toute la journée est un divertissement plus que suffisant. Étrangement, les autres filles se contentent de rire. Est-ce que ce comportement dérangé est normal ici? Akiko est assis à sa place en classe quand Anastasia l'invitait à un pique-nique par « beau temps ». Ce temps mossa des nuageux est agréable, mais le sujet change lorsqu'elle exprime sa déception qu'il l'appelle toujours par son nom de famille au lieu de « Anna ». Quand il le fait, elle s'offusque du fait qu'il l'appelle « trop ». C'était un piège. Top 10 des trahisons dans les animes. Elle utilise le fait d'aller au pique-nique comme un acte de repentance pour son grave péché et agit comme une tsundère à ce sujet. Puis la blonde révèle qu'elle n'aime pas du tout sa sœur, et Akiko voit bien qu'elle le pense vraiment. Finalement, elle l'invitait à nouveau à faire un pique-nique pendant le week-end et s'en va, mais pas sans avoir attendu son « oui ». Il n'avait pas le choix. S'il avait dit non, elle aurait remplacé tous ses caleçons par des sous-vêtements usagés. Un peu plus tard, Jin donne à Akiko des biscuits qu'elle a préparés au cours de cuisine. Attendre sa réaction la stresse un peu, mais la satisfaction que lui procure son sourire la comble. Après tout, cela fait six ans qu'ils sont les meilleurs amis du monde. Après avoir constaté qu'il ne s'est toujours pas fait d'amis dans sa classe, elle lui propose de lui donner un coup de main. Les choses s'enveniment lorsque Jin se plaint qu'il fait toujours les choses dans son dos. Il change d'école, vit avec sa sœur, lui cache toutes sortes de choses. Elle élève la voix et la foule regarde. Désormais troublée, elle tente de s'éloigner, mais Akiko l'applaudit joyeusement pour ses biscuits. Il semble que cela lui remonte un peu le moral. À l'heure du déjeuner, Akiko sprint avec enthousiasme vers la salle de classe de son frère, son déjeuner à la main. Mais elle arrive devant un siège vide. Où peut-il bien être? Oh, il est dans la salle du conseil des élèves avec Arachi. Elle ferme la porte à clé, au grand effroi de son frère. Sa première question, sera-t-il son homme? H.U.H.? Notre garçon est bizarre. D'accord. Ce n'est pas son homme, juste son amant. Ce n'est pas pour autant que la situation s'améliore. Elle est tellement ravie de ses réactions candides qu'elle ne peut s'empêcher de le taquiner. Dernière proposition, doit-elle s'offrir à lui? Les choses sont sur le point de s'accélérer quand Akiko ouvre la porte avec sa clé. Elle exige de savoir pourquoi Arachi l'a éloignée sans son accord. Après tout, c'est à l'heure du déjeuner qu'elle doit utiliser son corps pour se racheter auprès de son frère. Qu'est-ce que c'est? Elle lui répond qu'il est son subordonné et qu'elle peut l'appeler quand elle veut. Le plus drôle, c'est qu'Akito est tellement perdu qu'il ne veut être ni l'un ni l'autre. Les autres filles arrivent et se vendent leurs expériences avec Akito. Jin mentionne qu'il grignotait joyeusement ses biscuits faits à la main pendant qu'il discutait. Anna, quant à elle, est fière de dire qu'il a fantasmé sur le fait de la souiller. Évidemment, il s'arrête là et nie les faits. Le fait qu'Anna puisse dire tout cela sans sourcier est amusant. Jalouse, Akiko déclare qu'il est de son devoir de s'assurer que son frère ne se sente pas seul. Il n'y a pas de signes de mets. Arachi rétorque qu'il n'a pas d'amis puisqu'Akiko lui prend tout son temps pendant les pauses. Elle suppose qu'Akito était au courant mais qu'il n'a rien dit pour ne pas blesser sa sœur. Lorsqu'Akiko le confirme, elle est confrontée à la dure réalité. C'est pourquoi elle promet de limiter ses visites et de le soutenir, va te faire des amis, un i-chan. Pendant la récréation, un petit groupe de camarades de classe invite Akito à rejoindre leur club très étrange. Akito cache son désintérêt et déclare qu'il n'a pas le temps. Incapable de lire dans la salle, Akiko le pousse à aller de l'avant. Il obtient tout de même le résultat escompté puisqu'il laisse Akito seul à la vue de sa sœur. Sauvé. Après les cours, les frères et sœurs passent du temps sur un banc public. Akiko appelle étrangement son frère, Akito sans, et il se demande pourquoi. Apparemment, les prénoms sont utilisés par des personnes très proches, ce qui pourrait réduire la distance qui les sépare. Elle le répète encore et encore en retenant son souffle. Elle en devient un peu bizarre et intercale des petits, G-E-E-E, au milieu. Il est temps d'arrêter. C'est un week-end et Akiko demande innocemment à son frère s'il peut réparer la lumière cassée dans sa chambre. C'est sûr. Enfin, jusqu'à ce qu'elle dévoile accidentellement son projet de le coincer par derrière. Mais non. Elle tente la tactique de l'escabeau mais ne parvient pas à obtenir un moment de gloire. Akito s'éloigne et tombe sur Anastasia, qui se plaint que la porte ne s'ouvre pas. Eh bien, ce n'est pas une porte automatique. Ouvrez-la vous-même. Plus tard, un langage trompeur s'avère être celui d'Akito qui aide Jean à réparer l'évier de la cuisine. Il a fort à faire pour s'assurer que le dortoir est en parfait état en tant que responsable du dortoir. Il remarque que le linge qu'Akiko a étendu plus tôt est déjà sec, alors il le plie dans un panier. Sa sœur sprint comme Usain Bolt pour l'arrêter. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, ce sont ses vêtements intimes. Il n'a le droit de les voir que lorsqu'elle les porte. Attendez, quoi? Cet outrage est impardonnable. S'il s'il vénérait ses tissus, ce serait acceptable, mais il le fait avec une telle nonchalance que cela ressemble à une insulte. Akito n'a aucune idée de ce qui se passe. Anna arrive et se moque du vacarme que fait Akiko. C'est puéril de s'agiter autant pour ces choses inavouables. Anna serait-elle d'accord à la place d'Akiko? À leur grande surprise, elle l'affirme. Il peut même le porter sur la tête s'il le souhaite. Eh bien, c'est toute une maison de clowns. Anna continue en lui proposant d'enlever ce qu'il porte en ce moment pour qu'il puisse consommer. Il risque de ne pas prendre son pied si les vêtements ne sont pas fraîchement utilisés. Doit-elle donc continuer? Akiko ne veut pas aller plus loin. Son noni-chan ne doit être excitée que par ses propres vêtements fraîchement utilisés. Elle menace de se déshabiller, mais Anna semble savoir qu'elle n'en a pas le courage. Les deux la regardent en silence pendant qu'elle fait de son mieux. Fais de ton mieux, Akiko. Alors qu'Akiko est en proie à d'immenses difficultés, Jean arrive furtivement pour s'occuper des siennes. Elle remarque que les vêtements intimes d'Arachi ne sont pas là. La présidente avoue qu'elle les a enlevés et oubliés hier. La fille. Le vent. Anna déclare qu'Arachi est désavantagée car elle n'a rien à utiliser comme arme dans cette guerre civile pour les libertés d'Akito. Elle affirme qu'elle peut simplement révéler ce qu'elle porte en ce moment, ce qui attire l'attention de tout le monde. Tous les regards sont désormais braqués sur elle. Elle parcourt lentement l'émotion. Puis elle s'arrête à mi-chemin, ce qui provoque un soupir de soulagement de la part de tout le monde. À ce moment-là, elle rit à gorge déployée. De toute façon, elle est commando en ce moment. Au moment où elle dit cela, une forte rafale de vent emporte des pans de sa robe. Il aperçoit malheureusement son astérisque miaou astérisque avant que sa sœur ne lui cache les yeux et ne le plaque au sol. Par malchance, un rocher se trouve sur le sol à l'endroit exact où sa tête est tombée. En raison de cette tragédie absolue, il ne peut plus se souvenir des révélations de ce jour fatidique. Il va et vient comme n'importe quel autre. Akiko et Akito, deux frères et sœurs séparés depuis six ans, se sont retrouvés et mènent désormais des vies entremêlées. Au cours de leur séparation, Akiko a développé un sérieux complexe fraternel qui se traduit souvent par des frasques humoristiques. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, elle ne fait que commencer. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.